Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans le 51e épisode du 7e ? Arguments ! Arguments avec un petit problème technique, je m'excuse, on va se passer les micros aujourd'hui mais en même temps la tornade est passée par là. Nous nous sommes réfugiés, nous sommes réfugiés dans une salle de cinéma et on remercie du coup le cinéma Le Carnot à Hucel qui nous permet de tourner cette critique dans cette salle de cinéma. Je vous rassure, nous ne sommes pas dans l'Oklahoma mais j'ai avec moi quand même deux co-girls spéciales aujourd'hui pour moi, à savoir ma maman. Ça va ? Oui, ça va. Elle est très 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 stressée mais ça va aller. Ça va aller. Et Coralie bien évidemment. Bonjour tout le monde. Voilà, que vous avez reconnu. Voilà, en tout cas on remercie du coup le cinéma Le Carnot, Denis Rivière du coup de nous avoir prêté cette salle-là pour parler du film d'aujourd'hui puisque vous l'avez vu, on va parler de Twisters. Twisters. La suite non pas peut-être de Twister sorti dans les années 90 mais bon. En tout cas, c'est soit disant pas une suite, peut-être un remake déguisé réalisé par Lee Isaac Chang. Du coup, donc un jeune réalisateur, enfin un jeune réalisateur à l'encens où c'est son premier blockbuster. C'est un réalisateur qui est normalement connu à la base pour des films d'auteurs et c'est la première fois qu'il se met à faire du blockbuster on va dire, du cinéma pop-corn comme j'aime l'appeler. Et bien on va commencer sans perdre de temps par la bande-annonce maman. Tu peux la lancer la bande-annonce ? Bande-annonce ! 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 Du coup, nous avons vu la bande-annonce de Twisters, ça va décoiffer puisqu'on va parler de ce remake déguisé un petit peu comme je viens de le dire. Qu'est-ce que ça raconte Twisters ? Donc on va suivre la jeune Kate qui fait partie d'une équipe de recherche autour des tornades. Elle va perdre malheureusement une grosse partie de son équipe et après ce deuil-là, des années plus tard, elle va essayer de surmonter tout ça. Malheureusement, d'anciennes connaissances et d'autres équipes de recherche de tornades vont se mettre en avant. Et il va y avoir une nouvelle petite guéguerre, un petit peu comme dans l'original, c'est pour ça que je dis c'est un peu un remake caché, pour savoir qui est le meilleur chasseur de tornades, qui a les meilleures intentions, en tout cas qui va mieux le faire du rodéo puisque nous sommes à l'Oklahoma, n'est-ce pas ? On est d'accord ? Absolument. Absolument. On va donner de notes et en parler sans rentrer dans les détails pour l'instant, notre avis global. Cora, tu lui mets combien ? Je lui mettrais 3 sur 5. Maman, tu lui mettrais combien ? Je lui mettrais 4 sur 5. 4 sur 5 et moi je lui mets 3 sur 5 aussi, donc on a plutôt globalement bien apprécié le film. Tu as mis 4 sur 5. Qu'as-tu pensé du film dans sa globalité ? Est-ce que tu as aimé ? Déjà, j'ai dit bonjour à tous. Je suis venue voir ce film en famille et j'en suis très contente parce que c'est un film qui m'a énormément plu. Il y avait de bons acteurs. Un thème qui est rarement recherché. Il n'y avait pas de temps mort. Du début jusqu'à la fin, j'étais tenue en haleine. Ça m'a bien plu. Les bons acteurs aussi. Surtout le cow-boy. Non, j'ai préféré Kate. Le cow-boy était pas mal non plus, j'avoue. Mais c'est un film justement qui traite un événement actuel parce que notre planète, elle souffre et être chasseur d'orages, de tempêtes, de tornades, je trouve que c'est d'actualité. Et j'espère que ce n'est pas de la fiction. C'est un sujet qui mérite d'être traité. Je suis très contente d'être venue voir ce film et je ne regrette rien du tout. Donc traité sur le fond du fait de voir ce qui se passe après les catastrophes. Absolument. Oui, absolument. Parce que c'est quand même un film qui remue. J'invite tout le monde à venir voir ce film parce que vraiment, Twisters est méritant. Très bien. Voilà, écoutez, c'est la meilleure pub pour le film. Toi, Cora, qu'as-tu pensé du film, sachant que tu as mis toi comme moi 3 sur 5 ? Le film, j'ai été agréablement surprise parce que comme je... En fait, à la base, je souhaitais le voir et en fait, quand j'ai vu la bande-annonce de Twisters, ça ne m'a plus donné envie. Je me suis dit, bon, on part encore dans un scénario classique qui est limite repris par le premier Twister. Donc je me suis dit, bon, ok, ils refont comme ce qu'ils refont quand ils refont plein de films. Vu que maintenant, les réalisateurs ont du mal à se renouveler, je trouve. Et puis, c'est toujours plus facile de faire des films qui ont déjà très bien marché. Donc, faire un remix, pour moi, c'est un peu la facilité. Donc je me suis dit, bon, on part là-dessus. Ok, ça va être facile. Et finalement, je me suis laissée embarquer. Je me suis laissée prendre par la tornade. Emporter. Emporter, emporter par la tornade. Et finalement, j'ai passé un bon moment. Alors, ce n'est pas le film de l'année. Mais par contre, non, je trouve qu'il a bien marché. Le début, au début, j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit, on part sur les clichés, sur tout ça et tout. Et en fait, finalement, j'ai bien aimé comment les personnages ont été développés, les sujets qui sont amenés. Et non, il y a une belle construction, finalement. Voilà. Très bien. Je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord ? Tout à fait. Moi, je n'ai pas spécialement sauté au plafond. Je n'ai pas été emporté par la tornade non plus. Mais je trouve que c'est un bon film, Popcorn. C'est un blond bookbuster d'été, comme j'aime le dire. Effectivement, j'ai quand même carrément un remake déguisé de l'original, puisque la trame scénaristique est vraiment quasiment la même, à part quelques petites nouveautés. On le développera dans la partie spoiler. Mais au-delà de ça, non, je ne me suis pas ennuyé. J'ai passé un bon moment. Je trouvais que la musique, on en parlera aussi, était vachement cool. Les acteurs marchent plutôt bien. Il y a des acteurs qu'on va voir, je pense, encore plus dans les prochaines années, notamment le duo principal. Kate et le cowboy, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais le beau gosse, on va dire. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. Ça se regarde plutôt bien. Le côté spectacle est là. Et visuellement, c'est plutôt propre aussi. C'est pour ça que j'ai mis un 3 sur 5, un petit peu au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas un film que je reverrai forcément tout de suite ou que j'achèterai, mais j'ai passé un bon moment. Et je trouvais que c'était divertissant. On va redire les angles comme ça. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, maman, sur le film ? C'est un film que j'ai bien apprécié. J'aimerais bien le revoir en compagnie de ton papa. Ok. Oui, parce que mon papa a vu la bande d'annonce seulement. Il a vu le début, le milieu et la fin. Du coup, on va passer à la partie spoiler avant qu'une tornade arrive. C'est parti qu'on relance. On passe maintenant à la partie spoiler et on va rentrer en détail. Malheureusement, l'annonce est fait emporter par une tornade, mais on va la rattraper juste après. Je n'en doute pas. Bon, en tout cas, on va donner maintenant les détails. On va rentrer un petit peu plus dans le détail et puis spoiler. Donc, ceux qui ont vu déjà le film, vous allez pouvoir plus argumenter avec nous. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, bien évidemment, ce que vous en avez pensé. Bon, on l'a pensé à peu près la même chose du film. Sur quoi tu as envie de rebondir ? Sur quoi tu as envie de mettre l'accent ? Je vais commencer un peu par le négatif, du coup, ce qui m'a un petit peu... De toute façon, après, je me doutais que ça allait être ça. Et c'est ça, justement, qui me freinait un petit peu au début. C'est qu'au niveau du scénario, je trouvais que c'était la même construction, en fait, un peu que le premier Twister. Complètement. Dans le sens où, voilà, il y a une grosse catastrophe au début. Il y a une personne qui est traumatisée. Ensuite, il va y avoir, du coup, deux équipes qui vont s'affronter, qui se cherchent. Voilà, c'est un peu qui va être le meilleur chasseur de tornades. Voilà. Et puis, du coup, il y a toujours une histoire, une petite histoire d'amour. Alors là, ce n'est pas une reconquête. Mais là, il y a quand même aussi une histoire qui est en train de se faire gentiment. Elle est plus en fond. Plus en fond, celle-ci. Et justement, autant mieux. Oui, pareil. Ce que je trouvais, c'est qu'elle est moins accentuée. Elle est là quand même, mais sans être au centre du film, quoi. Donc, voilà. Et puis, bon, on se doutait de la fin du scénario, dans le sens que Kate allait aller avec les autres qui sont plus dans l'empathie, sachant qu'elle, elle a vécu un trauma par rapport à ça, et qu'elle a du coup envie plus de protéger les gens maintenant parce qu'elle connaît la gravité de perdre des personnes qu'elle est conchéries. Du coup, elle se dit, non, mais en fait, ceux avec qui je suis en train de travailler ne sont pas du tout dans cette volonté. C'est plus dans la volonté de gagner de l'argent, plus que d'être dans la bienveillance avec les gens et une volonté d'aller les aider. Soit qu'au début, on a du mal à comprendre, du coup, quand même, la première... Oui, au début, on n'a pas trop... L'équipe des cowboys, je les en prends, et l'équipe des spécialistes. L'équipe des cowboys, tu as l'impression qu'ils font ça pour le spectacle parce qu'ils ont une chaîne YouTube. Mais c'est un peu ça, quand même, parce qu'il y a pour le show, mais par contre, derrière, s'ils voient que, imaginons, ça a atteint une ville, ce seront les premiers à se diriger là-bas pour aller aider. En vendant des produits dérivés. Mais ce n'est pas ce qu'on voit de prime abord, en fait. Au début, justement, on se dit, oh là là, c'est les kékés, en fait, qui sont là pour faire le show. Et derrière, justement, ce qui est bien et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, finalement, c'est plus profond que ça. Ce n'est pas juste faire le show pour faire le show. Et voilà, justement, le personnage, donc il y a Kate et puis l'autre personnage principal, mais j'ai perdu son prénom. Ils sont tous envoulés, les prénoms. Le cow-boy. Le cow-boy, oui, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Au début, c'était typiquement un genre de personnage qui m'agace, arrogant, qui cherche à se montrer, qui cherche à faire le show, à être un peu dans la provocation. Qui est beau gosse. Qui est beau gosse. Voilà, on était dans le cliché, franchement, dans l'archétype du beau gosse qui cherche à faire son intéressant. Et ça m'a... Je me suis dit, ça y est, ça part comme ça. Et en fait, j'ai trouvé qu'il avait plutôt une belle évolution de personnage. Donc finalement, ça s'est rattrapé. Et c'est pour ça que je me suis plus laissée embarquer après petit à petit dans le film que ce que ça n'était au début. Parce qu'au début, je me suis dit, ça va être la même construction. Tout est prévisible. Et finalement, je me suis complètement laissée embarquer. J'ai vraiment apprécié. Et je me suis dit, il mérite son coup d'œil. Voilà, je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé. Moi, je n'ai peut-être pas été aussi embarqué que toi parce que je trouvais ça quand même très classique. C'est simple, c'est simple. C'est classique. En fait, ce qui est dommage, c'est que... Mais par rapport à nos attentes peut-être. Non, je m'attendais à ça parce que je me tendais à un remake un peu déguisé effectivement du premier Twister, ce qui est le cas. Même si je ne me suis pas ennuyé, j'aurais aimé qu'ils prennent totalement une autre idée de scénar. Que deux équipes qui encore en parallèle vont échanger et tout. Parce que grosso modo, l'histoire de base est vraiment la même. Il y a des clins d'œil, bien évidemment. Mais si ce n'est pas une suite au premier, il y a l'histoire de Dorothée, du coup, là où ils envoient au début les capteurs. Il y a plein de petits clins d'œil, du coup, je pense à l'original que je n'ai pas encore forcément tout vu, mais il y en a forcément. Donc c'est vrai qu'ils disent que ce n'est pas une suite. Bon, oui, ce n'est pas une suite, c'est une autre équipe, mais ça peut se passer au même endroit. Les années plus tard, à savoir 30 ans plus tard. Donc c'est un peu le... Donc ce que là, j'aurais aimé qu'ils appuient justement, c'est le côté nouveau de ce film-là. C'est le côté du coup, empathie et comment éviter ces catastrophes-là. Parce que dans le premier, en fait, il y a plein de trucs qui sont ravagés, mais on s'en fout un petit peu de qui a été ravagé. Là, ils y mettent un petit peu l'accent, mais ils auraient pu peut-être scénaristiquement trouver une histoire justement avec quelqu'un qui aurait su quelque chose, qui n'est pas du tout un chasseur de tornades et qui veut tout faire pour protéger, je ne sais pas, un autre pays, une autre région, par exemple, etc., qui peut être touchée. Donc là, on est clairement sur le film d'été qui doit effectivement montrer un petit peu d'effets spéciaux. Je trouve d'ailleurs que visuellement, c'est plutôt propre pour les effets spéciaux numériques, contrairement au premier où il y avait beaucoup de choses faites en pratique. Mais voilà, et puis il y a des nouvelles idées, l'histoire de la tornade de feu, il y a des choses comme ça qui sont, voilà, c'est un 2.0. Oui, voilà, il y a des choses après sur lesquelles, même si c'est bien fait, je trouvais qu'il y avait certaines scènes qui manquaient un peu plus de réalisme, dans le sens où, par exemple, la scène de début où tout le monde s'envole, etc., puis qu'il y a Cake qui ne bouge pas d'un poil, alors que c'est une tornade, je pense que ça, ça devait être une F5 qu'ils ont dû voir. Je me dis, bon, elle ne bouge pas d'un poil, tout va bien, elle est accrochée comme ça. Il y a certains effets où tu as l'impression qu'ils ont rajouté sur l'image des effets de feu, des effets de truc qui s'envole. Même la voiture, en fonction de là où tu es, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent partir très facilement, des choses très très lourdes qui partent hyper facilement, mais toi, dans ta petite voiture où comment tu es, finalement, tranquille, tu peux passer à côté, il n'y a pas de souci. Donc, je ne sais pas, il y a certaines choses, je me dis quand même, on parle d'une tornade, je pense que l'effet, même aux alentours, même si on n'est pas très proche, je pense quand même que tu dois bien sentir les énormes rafales de vent, on sait, je veux dire, sur les côtes, quand il y a des grosses rafales de vent, on les sent. Moi, le côté physique de la tornade qui s'aspire, qu'on sentait peut-être un peu plus dans le premier, parce qu'il y avait beaucoup plus d'effets pratiques qu'on voyait physiquement. Donc, voilà, je trouve qu'il y a certaines scènes, parfois, je me disais, bon, là, c'est un peu plus lisse. Voilà, c'est ça. Puis, pareil, où j'ai été un petit peu étonnée, c'est la réaction de la mère qui n'a pas vu sa fille pendant, je crois, pendant cinq ans, parce qu'elle dit qu'elle n'y est jamais retournée. Et en fait, les retrouvailles, c'est en mode, c'est moi, maman. Puis, la mère qui arrive en mode, ah, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ou je ne sais pas, enfin, sans émotion, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ce n'était pas l'angle d'attaque du film, de faire une relation avec la maman. Non, mais ça, bien sûr que oui, mais je me dis quand même, après cinq ans, sachant qu'il y a justement la phrase d'accroche où ça reprenait un petit peu, d'ailleurs, comme dans le premier, dans Twister, où ils vont chez la tante qui les gâte, etc. Là, ça faisait un petit peu, genre aussi, l'endroit où ils allaient se réfugier pour tous aller manger. Et en fait, je pensais que, voilà, le lien, enfin, je ne sais pas, moi, je me dis, je n'ai pas vu mon enfant pendant cinq ans, ce n'est pas en mode, bien, ça va. Mais ils ont envoyé des taureaux de courrier. Hein ? Ils ont envoyé des taureaux de courrier. De New York à Oklahoma. Non, mais voilà, c'est juste que, des fois, je trouvais que, c'était très bien, mais je trouvais que, des fois, au niveau des émotions, j'étais un petit peu en mode, ah, bah, d'accord, OK. Après, bon, c'est un point de vue, ça se trouve, voilà, c'est dans son tempérament, c'est dans son caractère. Mais, voilà, c'est vrai que je me dis, après, enfin, sans avoir vu son enfant pendant cinq ans, réagir un peu comme ça, d'une manière un peu, genre, ça va, tu veux quoi, boire ? Voilà, c'était, c'est ça. La track list, c'est cool, parce que je trouvais que, contrairement au premier, où il y avait toujours une côté utilisation des musiques de radio, etc. Là, il y a un côté beaucoup plus country, beaucoup plus western, bien évidemment. Complètement, complètement, oui. Elle est plutôt cool, la BO. C'est produit par une grosse partie de l'équipe, alors, les amis, ça, en gros, sur l'affiche, c'est vraiment pour faire du marketing. L'équipe de Jurassic World et de Jurassic Park, parce qu'effectivement, il y a Spielberg derrière, il y a Frank Marshall, enfin, tous les grands producteurs de ce genre de gros, gros bulldozers de films. De gros blockbusters. Voilà, mais surtout, voilà, je remets le point sur le réalisateur qui, effectivement, c'est son premier blockbuster. Je trouve que pour un premier blockbuster, c'est plutôt bien soigné, la mise en scène est plutôt simple, mais efficace. Il n'y a pas un moment où on est perdu dans ce qui se passe. Oui, parce qu'en fait, finalement, tu te laisses vite, tu te laisses vite en fait emporter. Puis comme tu disais, les deux heures, moi, je ne les ai pas vus passer non plus. En tout cas, tu as un projet de commande. Généralement, quand il y a des acteurs qui font du film d'auteur font un blockbuster, c'est pour financer un futur projet. Je ne sais pas s'il marche, d'ailleurs, Twister, parce que là, du coup, on est coupé de tout parce que les tornades ont tout arraché. Donc, je ne sais pas le box-office, où est-ce que ça en est. Mais voilà. Il y a juste la BO, le score vraiment original, il est très léger parce que je ne m'en souviens pas. On se souvient juste des musiques qui sont vies dans le film. Parce que le compositeur est connu, c'est Waltzish. C'est des musiques Western Country, un petit peu. Il y a un petit peu de ça. Non, non, franchement, on a passé un agréable moment. Voilà, ce n'est pas le film de l'année, mais par contre, c'est un film qu'on prend plaisir à voir. Voilà, c'est un bon petit bloc de Sœur d'été. Je ne sais pas si je le verrai ou si je l'achèterai, tu vois, par exemple, mais j'ai passé un bon moment. C'était en famille, Épilogue et Plus sur Twister. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir. C'est un des films sympas de l'été. Donc voilà, on remercie encore une fois le cinéma Le Carnot et Hussel. Merci. Surtout, précisément, M. Denis Rivière de nous avoir prêté cette salle pour faire cette vidéo. Alors, j'invite tout le monde à s'abonner sur la chaîne YouTube Ciné Caméléon. Voilà. Alors, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le mettre des commentaires. Sinon, ma maman, vous venir vous tirer les oreilles ou une tornade viendra s'abattre sur vous. Voilà. On fait comme ça ? On a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Allez, à très bientôt. 3, 2, 1. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501